Salut à tous, une vidéo qui va concerner un bug de SDM qui casse certains logiciels dans Plasma. Plasma ou KDE, c'est ce que vous préférez. C'est une personne qui m'a contacté parce qu'elle ne pouvait pas lancer certains logiciels comme GUFW ou encore Timeshift. Elle m'avait parlé d'un problème de ce qu'on appelle de segmentation fault. En gros, le logiciel se lançait et puis se vautrait comme une sombre merde. Donc j'ai fait quelques recherches et je suis tombé sur ce fil, vous aurez tout lié dans le descriptif bien sûr, du Franck Manjaro qui parle justement d'un segmentation fault avec GUFW. Apparemment c'est un bug avec le gestionnaire d'autorisation Polkit. Et ce bug est connu parce qu'il a été rapporté la première fois et avec un contournement dans les notes de publication du 7 mai des mises à jour d'Archeneux. avec par rapport au changement de paquet file system 2018.1-3. Donc je vais vous montrer le bug en action, le correctif et vérifier si ça concerne uniquement Manjaro ou est-ce que Arch Linux Plasma est aussi touché. Donc j'ai installé... Pardon... Une Manjaro Linux KDE 17.1.11 entièrement à jour, j'ai pris une base Arch Linux Plasma sur laquelle j'ai rajouté KDE. Pas Arch Linux, sur laquelle j'ai rajouté KDE. Je vais vous montrer le bug de Manjaro Linux KDE en action. Donc là... Pardon... Donc ça démarre tranquillement... Et là, on va se connecter. Et zut ! Si je fais une faute de frappe demain matin, ça ne va pas le faire. Donc, un Manjaro Linux KDE, tout ce qu'il y a de plus de décoffrage. Je n'ai pas besoin du Yakwak. Donc là, ça, 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 on le ferme. Donc je vais passer par Octopi. Et je vais installer GFW et Timeshift. Parce que je ne l'ai pas installé. GFW et Timeshift. Donc là, on va s'installer. Ça va être extra lourd apparemment. Donc, maintenant, je ferme Octopi. Et je vais lancer, par exemple, GFW. Voilà ! Je ne sais pas ce qu'il m'a fait. Donc, configuration du pare-feu. Donc, il me demande le mot de super utilisateur, ce qui est normal. Puis, plus rien. Bam ! Segmentation fault. Je vais lancer Timeshift. Je vais voir si ça fait le même bug. Bam ! Segmentation fault. Rien ! Que dalle ! Bam ! Eh bien, on va modifier le fichier etc. SDDM.conf Donc, on fait un sudo nano etc. SDDM.conf Et comme indiqué dans les notes de publication, ici, il faut soit commenter, soit virer default pass pour que ça fonctionne. On va vérifier. Un user. Donc, ce que je vais faire, je vais juste le commenter, pas le supprimer. Là, je vais fermer la session et la rouvrir. On va voir si ce bug disparaît. Donc, là. Je me demande pourquoi on va activer il y a quoi que par défaut. Bon, bref. Donc, je vais essayer de relancer GUMW. de relancer. Ah, merde, ça fonctionne. Une simple ligne, apparemment, ça fonctionne. un time shift. On va redémarrer. Peut-être que c'est un bug comme ça, juste redémarrer par sécurité. On n'est jamais trop prudent. On va redémarrer. En tout cas, si c'est une simple ligne rajoutée qu'il faut virer, ça serait bête. Je vous montre pourquoi Manjaro ne l'a pas tout simplement sucré. Si c'est un bug uniquement dans Manjaro, bien sûr. Ce qui serait bête. Donc, là, on va vérifier. On va vérifier si, après revoir un dernier arrêt, on a toujours accès à GFW et time shift. Et on vérifiera si le bug existe dans Arch Linux. Désolé pour l'entendre démarrage. C'est qu'à début, après tout. Donc ça, OK. Ta bouche, ta bouche. Voilà. Et maintenant, on va rechercher GFW. Maud de passe, bien sûr. Bon. D'accord. On a compris. Si on jette un oeil à time shift, maintenant, et si ça se lance, c'est vraiment un bug de Manjaro. apparemment, oui. Bon. On va voir si c'est vraiment un bug uniquement de Manjaro. On va éteindre. Et là, je vais passer sur une base Arch Linux comme celle que j'utilise pour mes tutoriels avec un plasma 513.4 fraîchement installé. Donc là, voilà. On va voir s'il y a un rapport. Donc là, voilà. je vais faire la même chose. Je vais installer time shift et GFW. Pas forcément dans cet ordre, mais je vais installer les deux. Et voir s'il se lance directement sans avoir besoin de trafiquer le SDN.conf. donc là, nous avons un plasma 5.13.4 5.13.4 avec le cas de prémoire 5.48 annulé au 4.17.12 et cutie 5.11 11. Ah, pardon. Bref. Donc, on a quelque chose d'assez récent. Je vais lancer notre ami Octopi. Quoiqu'importe de De place de bagmac pour cutie, ça ne serait pas si mal que ça. Donc, j'ai ajouté le support AR par sécurité. On va commencer par GFW. D'accord. Et on va rajouter TimeShift. D'accord. Apparemment, il est sur AUR, l'enfoiré. On va déjà commencer par installer GFW. On va chercher TimeShift. Non, il n'est pas sur l'époir officiel. Donc, on va rechercher une bonne fois TimeShift. Non, il est sur AUR. que j'utilise via Trinson. TimeShift. Bingo ! Il faut le compiler sur Archinux. Donc, les personnes qui prétendent que Manjaro ou qu'une Archinux se simplifiez, qu'une Archinux, fermez vos bouches. Voilà. Une preuve de plus qu'il y a des différences entre les deux. Moi, je dis ça, mais je ne dis rien. Désolé pour les bruits de voiture. C'est ça que de vivre dans une petite ville. Donc, TimeShift va bientôt être installé. Donc, stack, stack, et on va lancer G, U, F, W. Bon, apparemment, il n'y a pas de problème. TimeShift. Pas de problème non plus. On va voir si le ZDM.conf a la ligne path qui provoquait le problème. Donc, je t'ai oublié de commenter dans... Donc, je vais mettre en plus gros. Apparemment, pas. Non, pas rajouter la ligne path qui provoquait le problème dans Manjaro. Donc, apparemment, c'est un bug uniquement de Manjaro. Dommage. Donc, au moins, vous avez vu le bug en action et comment le contourner. Donc, je t'ai remercié les personnes qui... Je t'ai remercié le forum de Manjaro.org pour m'avoir donné la solution. Et comme ça, je vous l'ai montré. Voilà. Donc, j'espère que cette courte vidéo de trucs et astuces vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao.